direct du littoral pour le chasseur sous-marin.com dernier week-end d'août gros vent de terre est habillé depuis vend d'est depuis au moins cinq ou six jours ça va continuer encore un petit peu ça a beaucoup éclairci haut par contre ça l'a beaucoup aussi refroidi on va aller faire un petit tour dedans tout à l'heure on va vous dire à combien elle est mais j'espère que ça nous joue des tours sur le poisson on va voir ça tout de suite alors benjamin que penses-tu de ce premier sport avec des beaux poissons j'aurais bien aimé le sécher celui-là qu'on va faire de bazar mais j'ai pas réussi on va les bien tirer mais pas sécher magnifique voilà magnifique poisson bien saigné alors la température de l'eau température la clarté alors pour la température on est sur une eau assez fraîche on est sur du 17 mai donc c'est conforme au monde est évidemment ça refroidit l'eau c'est pas très beau pour le poisson mais à la côte on arrive à trouver un petit peu bon la clarté la visibilité est très bonne excellente même et puis à la côte on a réussi à trouver un petit peu de poisson donc voilà pour le 44 en ce moment de l'eau un peu sale là on est dans l'eau un sale voilà il y a de quoi faire il y a de quoi faire c'est magnifique magnifique ces paysages là je connaissais pas superbe bon bilan de la journée mam il fait un très très gros bar moi un joli poisson on a beaucoup circulé dans deux beaux bars on a beaucoup cherché les maigres on a pas trouvé voilà on a trouvé on a été dans les zones d'eau sale et glauques où ils sont ça n'a pas payé mais je pense qu'il y en a quand même parce qu'on a vu un pro qui est venu mettre des palangres là on a cherché donc c'est que ça doit pas être mauvais à la prochaine